Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans The Collection Strikes Backs. Aujourd'hui je vous présente un petit coup de coeur que j'ai eu pour une mini statuette du slimer de la licence Ghostbusters donc c'est Weta qui fait ça donc Weta Workshop qui fait notamment beaucoup de Seigneur des Anneaux et j'ai vu ça du coup vu que je vais bientôt recevoir la Ecto-One de chez Hasbro je voulais un petit slimer un petit peu original pour aller pour aller avec associé à la plaque Ecto-One et du coup j'ai trouvé très original un petit peu caricatural mais bon il est déjà c'est déjà une créature assez caricatural dans le film et j'ai trouvé super sympa donc c'est parti des mini epics de chez Weta Workshop donc le packaging est assez cool donc apporte le numéro 1 de la série donc il y a trois figurines de mémoire on va les voir au dos du packaging le visuel du personnage la licence slimer design by artist of the film donc c'est des artistes du film qui ont créé ce petit concept donc voilà boîte vitrine à l'arrière donc le slimer et nous avons deux personnages donc Peter et Egon de cette licence le petit qr code le logo Weta et Weta et etc etc dessous pas grand chose et sur le dessus du coup le visuel du personnage donc je vais la découvrir en même temps que vous c'est parti donc on ouvre le le packaging on tombe sur ce petit cette petite affiche promotionnelle qu'on l'ouvre donc on voit que bientôt il va y avoir un prédator qui vont faire voilà rencontre avec les artistes qui ont sculpté le personnage donc les trois personnages de la licence Ghostbusters donc Peter Venkman et Egon Spengler on va ouvrir ça pas grand chose d'autre ici de l'autre côté par contre ce qui est assez intéressant c'est qu'on voit un petit peu tous ceux qu'ils ont déjà déjà produit donc beaucoup de seigneurs des anneaux comme je vous ai dit donc Weta c'est un peu leur truc donc marque néo-zélandaise je crois et du coup bah on voit voilà Ronung, Golung, Amy etc etc ils ont également la licence comment dire la planète des singes Alita qu'est-ce qu'on a la district 9 ça je connais pas Missing Link encore la planète des singes Minim Black encore le Seigneur des Anneaux ici, Alien ça je connais pas Bodeorland 3 ça c'est le jeu vidéo encore le Seigneur des Anneaux, Apex Legends et Ghostbusters passons tout de suite à la figurine alors voici une fois déballé donc c'est une statuette entièrement en pvc pas de résine donc après vu le prix c'est normal du coup le petit socle donc en pvc translucide donc qui fait apparaître voilà toutes les petites boulettes les spaghetti bolo une assiette un petit peu un petit peu cassé et du slime bien visqueux transparent c'est super ouais j'aime j'aime bien ce petit design tout en hauteur avec le petit pvc transparent tout ça je trouve ça donne ça donne super bien donc ça c'est ce qui maintient du coup notre notre figurine en l'air donc la petite fesse avec la main qui trempe avec les doigts qui ressortent du slime ça plutôt sympa voici le corps pour la pression en même temps le paint avec des petits dégradés le shading sa bouche avec toutes ses dents bien bien dégueu les yeux donc c'est une fille un peu stylisé les sourcils sont un petit peu entortique entortillonnés et puis là on voit toutes les spaghettis qui qui partent dans sa bouche dans sa gorge moi même la petite glotte au fond bien dégueu tient toutes les spaghettis qu'il arrive vite comme ça on est vraiment vraiment sympathique ouais j'ai eu le coup de coeur sur ce petit design sur ce design fort sympathique donc statuette est lancé et ouais sur sur le sur le style j'ai trouvé très cool pour le prix du coup elle fera elle fera pas tâche à côté de l'acto one que je devrais recevoir d'ici peu et dont je vous ferai également la review donc voici je vous faire un petit visuel d'un peu plus près de la petite statuette si vous avez fait la vidéo n'hésitez pas à liker à commenter pour donner également votre avis à propos de la vidéo ou de la statuette elle-même n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube à la page facebook et instagram n'hésitez pas également à déclencher la petite cloche afin de recevoir les notifications quand les nouvelles vidéos sortent sur ce passé une excellente fin journée et que la force soit avec vous 1 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage MFP.